Et bonjour ! Alors aujourd'hui, je vais te poser une question et puis je vais répondre à ta place, voilà. Alors la question c'est, est-ce que tu utilises des mots de passe costauds, forts, robustes, t'appelles ça comme tu veux ? Et la réponse est non, non et non, 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 tu n'utilises pas des mots de passe forts, tu t'en fous, tu fais n'importe quoi, si, 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 tu fais n'importe quoi. Et je pense que ce serait vraiment très utile, opportun, de regarder cette vidéo. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner ? Je ne sais plus comment on l'air expliqué comment on crée un bon mot de passe. Tu t'en fous, hein ? Je te comprends, toi tu n'as pas trop de problèmes. Ça fait des années que je leur dis qu'il faut faire attention, on crée un bon mot de passe et tout, machin, on ne fait pas n'importe quoi, machin, et ça fait des années qu'ils continuent à faire n'importe quoi. Bon, je ne sais pas. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, mais je ne sais vraiment pas comment je vais réussir à les convaincre de changer leurs habitudes. Dur, dur, challenge. Dur, dur, challenge. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, je fais le malin là, mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler, alors certains vont trouver ça redondant, de la création d'un mot de passe, comment on fait, les règles de base, et pourquoi c'est important. Alors, c'est un sujet qui revient souvent, que j'ai déjà traité un petit peu dans les vidéos, beaucoup dans les articles sur sospc.name depuis 2013, mais manifestement, quand je vois ce qui s'écrit dans les forums, sur Facebook, les correspondances que j'ai avec vous par mail, manifestement, il y a des règles de base essentielles qui ne sont pas respectées. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi mettons-nous un mot de passe à un accès ? Alors, je vais peut-être paraître prétentieux, je connais la réponse. On met un mot de passe pour protéger un accès sensible, parce qu'on veut que personne d'autre n'entre. Donc, si je veux protéger un accès, ce n'est pas en mettant 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, comme j'ai pu voir des fois. J'ai même vu des mots de passe, mot de passe. Le mot de passe, c'est mot de passe. Je pourrais vous citer des centaines de mots de passe utilisés, basiques, nuls. Ça, je l'ai déjà fait dans de nombreuses vidéos. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet d'aujourd'hui, moi, je vous propose 6 règles de base qui vont souvent vous paraître évidentes, mais moi, je peux vous dire que dans la réalité, il y a très, très peu de gens qui les appliquent. Alors, on va commencer par la règle numéro 1. Et ça, c'est vraiment une règle. S'il y a vraiment une règle que vous devez retenir, si après, vous n'avez pas le temps et que vous ne voulez pas voir la suite de la vidéo, vous vous barrez après. Je m'en fous, moi, je ne bouge pas. La règle de base, c'est un mot de passe, un accès. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que si l'un des accès était piraté, la personne aurait les clés de plusieurs accès. Je vais vous donner un exemple concret qui est arrivé à un lecteur. Le lecteur me dit « Oh là là, Paypal, franchement, ils sont nuls. Ils devraient mieux sécuriser leurs accès. On a réussi à rentrer dans mon compte Paypal. Heureusement, j'ai vite changé mon mot de passe. Mais il a réussi à faire les achats. Enfin, blablabla, je ne vous raconte pas toute sa vie. » Et donc, lui, il en a déduit que Paypal était mal sécurisé. Voilà. Alors, après discussion, après échange de mail, je me suis rendu compte que non seulement le mot de passe était très light, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus que ce mot de passe, pour des raisons pratiques, il ne s'est pas embêté, il l'avait utilisé sur d'autres sites. Et c'est ça, le problème. Comme je dis toujours, la robustesse d'une chaîne est égale à la robustesse de son maillon le plus faible. Si j'utilise le même mot de passe partout, je vais par exemple, je vais dire une bêtise, mettre ce mot de passe dans un forum XY. Le jour où le forum est piraté, le pirate, il récupère une base de données avec des mails et des mots de passe. Moi, je suis pirate, je lui dis, tiens, j'ai M. Dupont. M. Dupont, manifestement, c'est un Français. Donc, en France, quels sont les sites que les Français aiment bien ? Et puis, je vais partir sur Amazon, Lafnac, Cédiscount, ce que vous voulez. Moi, je suis pirate, je tente le coup. Je me connecte sur ces sites, je rentre l'adresse mail, le mot de passe, et ça marche souvent. C'est comme ça que les comptes Facebook sont souvent piratés. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est que le mot de passe Facebook, c'est souvent un mot de passe qu'on a mis ailleurs. Voilà. Donc, la règle de base, un mot de passe, un accès. Après, on va parler de la complexité du mot de passe. Et là, certains ne vont pas vouloir mettre une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Certes, si vous n'avez pas envie, ok. Sauf que si vous avez remarqué, de plus en plus de sites Internet, maintenant, vous oblige. Parce que vu que les personnes ne veulent pas suivre ces règles, et dans beaucoup de sites Internet, quand vous créez votre accès, tant que vous n'avez pas réuni ces conditions, je le rappelle, au moins une majuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial, et parfois, ils vous en demandent plus encore. Ils vous demandent une longueur minimum. Tant que vous ne réunissez pas toutes ces conditions, vous n'aurez pas accès au site. Ça, c'est donc une deuxième règle importante. La troisième règle, alors là encore, ça m'énerve de dire ça, mais un mot de passe qui ne dit rien de vous et qui ne signifie rien. Alors, qui ne signifie rien, c'est une évidence. Si un mot de passe signifie quelque chose, dans votre langue, surtout, un pirate pourra facilement le retrouver, surtout s'il utilise un robot qui va faire des combinaisons. Et un mot de passe qui ne dit rien de vous, ça, c'est une évidence. Je ne mets pas le prénom d'un enfant, je ne mets pas mon nom de famille, je ne mets pas ma localité, enfin, je ne sais pas, des trucs tellement énormes que ça ne me vient même pas à l'esprit. Donc, on fait attention, un mot de passe ne dit rien de vous. On va parler ensuite du mot de passe qui ne ressemblait à aucun autre. Alors, ça, ça me fait beaucoup rire. La mode actuellement, j'ai la flemme de créer un bon mot de passe. Alors, je vais mettre, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, Anicordi32 pour un forum. Et après, je mets Anicordi33 pour mon compte FNAC et Anicordi34 pour encore un énième site. Et bien là, vous l'avez compris, vous l'avez deviné, si un pirate, quand il va avoir ce genre de mot de passe, il va tenter le coup et souvent, ça marche. Il ajoute quelques chiffres, il modifie un tout petit peu le mot de passe et il arrive à rentrer ailleurs. Alors, et c'est surtout valable dans les entreprises. Il y a plusieurs postes et il ne faut pas s'embêter, l'administrateur, il fait ça. Donc, ce qui fait que moi, je pirate le poste numéro 1, je tente, je mets 33, 34, 35 et j'accède à tous les postes de l'entreprise. Alors, pour le coup, ça a été vécu dans mon entourage récemment. Je vous l'avais déjà expliqué. Après, dans l'une des règles, alors ça, ça, vous n'allez pas aimer, un mot de passe ne doit jamais être mémorisé par un navigateur. Et ça, tout le monde le fait. Le navigateur vous sort de petite fenêtre, voulez-vous mémoriser ? Non. Pourquoi ? Alors, certes, de plus en plus de navigateurs cryptent les mots de passe, mais le problème, il n'est pas là. Le mot de passe, le problème, c'est que, quel que soit le navigateur, il y a toujours des failles et certains virus sont capables en quelques secondes, souvent en moins d'une seconde, de télécharger un répertoire complet de mots de passe et ce qui fait que, pour eux, c'est la fête. Donc, je le dis et je le répète. Encore une fois, je sais que beaucoup ont cette mauvaise habitude. Il ne faut pas mémoriser tous ces identifiants et ces mots de passe, que souvent, ils mémorisaient aussi les identifiants dans un navigateur, dans vos navigateurs. Voilà. Là encore, c'est une évidence. Pour ce qui est du dernier mot de passe, dernier mot de passe, pour du dernier conseil, un mot de passe doit être changé régulièrement. Alors, je ne vais pas vous casser les pieds, je ne vais pas vous dire « changez-le tous les trois jours, six mois, un an, dix ans ». Le but du jeu, ce n'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas garder un même mot de passe pendant des mois, voire des années. C'est vraiment un conseil de base. Je sais que ça ne vous plaît pas comme conseil, mais il faut renouveler régulièrement vos mots de passe parce qu'encore une fois, par expérience, je sais que ces mots de passe, ils vont traîner dans un site où j'étais inscrit avant ou auquel je ne vais plus. Un mot de passe que j'ai peut-être donné à mon entourage il y a quelques années. Toujours est-il que c'est l'une des règles importantes à respecter. Et pour conclure cette vidéo, parce que je vais m'arrêter là, parce que je sens que ça vous saoule. Si, si, si ça vous saoule. La dernière chose que je vais vous dire, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous, devant leur écran, doivent se dire « Ouais, mais enfin, il est gentil, lui, mais les mots de passe, c'est très compliqué à retenir. » Alors, je ne vais pas vous conseiller adopter un gestionnaire de mots de passe spécifiques. Si je ne veux pas vous dire celui-là ou un autre, il y en a de nombreux, gratuits, il y en a des payants. Adopter un gestionnaire de mots de passe. La première fois, ça va être un peu pénible parce qu'il va falloir mémoriser tous vos mots de passe dans le gestionnaire. Alors, certains sont intuitifs. Au fur et à mesure que vous surfez sur les sites, ils vous proposent de les mémoriser. Mais l'avantage, c'est que ces gestionnaires sont sécurisés, les mots de passe sont cryptés dans un coffre-fort virtuel. Et à partir de ce moment-là, en général, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. C'est un mot de passe maître que l'on appelle souvent maître, un mot de passe principal. Alors là, pour le coup, celui-là, il faut qu'il soit blindé. Et une fois que vous avez rentré ce mot de passe maître, vous débloquez tous les autres. Voilà. Et actuellement, il n'y a pas 40 façons de se protéger. Il faut passer par les gestionnaires de mots de passe. Moi, je ne connais personne qui est capable de mémoriser plusieurs dizaines de mots de passe complexes. Ou alors, je suis content pour vous. Vous êtes très très fort, vous avez une super mémoire. Moi, ce n'est pas mon cas. Actuellement, j'ai plusieurs centaines de mots de passe mémorisés. Et je suis content d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Je ne fais pas de pub. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne fais la pub pour personne. La vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour faire le point sur la gestion des mots de passe. Et avant de vous quitter, souvent, vous me demandez ce qui est prévu au niveau des prochains tests. Alors là, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je vais déjà vous proposer le prochain test. C'est ça. Hop. Clip. Base. Alors, Clip Base, c'est quoi ? Clip Base, c'est un boîtier qu'on met sur sa ligne téléphonique fixe et il bloque tous les appels indésirables. Actuellement, Asamos et moi-même sommes en train de le tester. Et très, très vite, on va bientôt vous faire un test complet. On va vous parler de ce boîtier qui est fabuleux pour ceux qui en ont marre de recevoir des appels téléphoniques jour et même nuit, pour ceux qui reçoivent des fois plusieurs dizaines d'appels par jour. Cette solution payante, certes, ça va être le Graal. La solution. Voilà. Hop. Je vous mets l'eau à la bouche. Voilà. Et aussi, je l'ai reçu hier. Je voulais aussi vous présenter un projet que j'avais depuis longtemps. J'avais vraiment envie, depuis longtemps, de parler de ceci. Hop. C'est quoi, ça ? Eh oui. Hop. Une imprimante 3D. Ça fait longtemps que j'avais envie, hop, je vous montre bien à la caméra, de tester une imprimante 3D. Alors, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas tout de suite, ça va arriver dans les prochaines semaines. Il y aura un article et une vidéo sur comment j'ai assemblé donc cet article, cette imprimante 3D. Et il y aura un article et une vidéo qui vous explique comment j'utilise la machine. Alors, je le dis tout de suite. Ne me posez pas de questions dans la zone de commentaires sur ce sujet, en tout cas de questions complexes. Je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je me doute de comment ça marche mais je n'en ai jamais utilisé de ma vie. Je ne sais pas. Je vais vraiment pouvoir me mettre dans la peau d'un néophyte. Je vais découvrir le produit. Alors, c'est une version mini. Voilà. Toute petite version mini. Moins de 150 euros. Et alors, c'est une entrée de gamme, certes, qui sera peut-être limitée mais ce n'est pas grave. Moi, j'avais envie vraiment d'essayer. Pour moi, c'est une découverte. Ça fait des années que j'avais envie d'essayer ça. C'est actuellement plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est vraiment un produit qui a la cote. Donc, voilà. Je suis content. Je vais pouvoir le tester. Je vous dis donc à très très bientôt pour un test complet. Sur ce, je termine cette vidéo qui fait 14 minutes. Il y en a qui vont me tuer. Il y en a qui vont vraiment m'en vouloir. Je suis désolé. C'est super long. C'est trop long. Et donc, je termine cette vidéo en vous remerciant déjà d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, c'est super. Je vais vous demander vraiment de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si j'ai réussi à avoir ceci gratuitement qui a été offert par le fabricant, vous voyez, je ne le cache pas, c'est parce que ma chaîne arrive bientôt aux 8000 abonnés. Voilà. Il y a 2-3 ans, avec mes 500 abonnés, je n'aurais jamais pu obtenir ceci pour mes tests. Voilà. Donc, plus vous vous abonnez, plus j'ai d'abonnés et plus je pourrai faire des tests avec des produits qu'on pourra m'offrir. Voilà. Voilà. Je suis content. Je suis impatient. Je n'ai pas le temps, mais je vais trouver le temps. Je suis impatient de tester cette imprimante 3D. Allez, j'arrête, 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 j'arrête. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt.